Le 29 avril 2015, l'ENAC a organisé une journée inédite consacrée à l'hélicoptère sur son campus de Toulouse. Lors de cet événement, les personnels, étudiants et professionnels, ont pu approfondir leur connaissance du domaine hélicoptère, et le grand public a pu participer à de nombreuses activités. Dans la matinée, les forces de gendarmerie ont effectué quelques manœuvres au-dessus du campus avant de poser leur hélicoptère EC-135. Cet atterrissage a été suivi de celui du Tigre, de l'aviation légère de l'armée de terre. L'appareil sortant tout juste de maintenance a été présenté par l'équipage du 5e RHC de Pau. Les deux hélicoptères étaient visibles toute la journée sur le campus, avec une présentation de leur technologie et de leur performance. L'exposition, c'était aussi le superbe hélicoptère Jean de 1953, le rotor d'alouette et l'autogyre prêté par l'association des ailes anciennes, le prototype d'hélicoptère tout électrique de la société Aquinea, et les photographies d'hélicoptère de l'association Spotair. Côté animation, le simulateur de cockpit hélicoptère réalisé par les collégiens des quartiers nord de Toulouse dans le cadre de l'action sociétale de l'ENAC a fait le bonheur des pilotes amateurs. Démonstration d'aéromodélisme, démonstration de jumelles de vision nocturne au planétarium et vol de découverte au départ du centre ENAC de Muret ont ponctué cette journée riche et passionnante qui s'est achevée par une table ronde de haut niveau autour des thématiques aussi variées que les évolutions des technologies hélicoptères, l'amélioration de la sécurité des vols, les opérations civiles et militaires, l'air traffic management, la réduction de l'impact environnemental ou encore les besoins de formation du domaine. Le temps d'une journée, Toulouse est devenu un véritable lieu de dialogue et d'échange entre les plus grands acteurs français et européens du domaine hélicoptère. L'ENAC a ainsi pu accueillir des experts et décideurs d'Airbus et hélicoptères, Thales Avionix, Turbomeca, Inair, CGX Aero, l'Union française de l'hélicoptère, la European Helicopter Association, César-JU, la DGAC, l'ONERA ou encore le BEA, de quoi ouvrir de nombreuses perspectives pour l'ENAC et ses partenaires. Générique